... Les salaires des fonctionnaires revalorisés à partir de fin janvier 2014 en Côte d'Ivoire. La mesure concerne plus de 100 000 agents, annonce faite aujourd'hui par le ministre Niamien Conant. Population des garpis hier à Acro-Biabla, dans la commune de Koumassi. Pourquoi cette mesure ? Les habitants seront-ils recasés ou dédommagés ? Les explications du ministère de la Construction en début de journal. Enfin, un nouveau président de transition élu le 20 janvier prochain en Centrafrique. Sur le terrain, 50 soldats rwandais renforcent les effectifs de la force africaine. Bonsoir et surtout heureuse année 2014. C'est un bonheur pour moi de vous revoir sur RTI 2. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire vont percevoir leur nouveau salaire à partir de fin janvier 2014. La mesure concerne plus de 100 000 agents, annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Niamien Conant, au cours d'une conférence de presse. Reprise hier du dialogue entre le gouvernement représenté par le ministre Jeannot Aoussou Kouadio et le Front populaire ivoirien conduit par son président Pascal Afi Onguissant. Les échanges se sont déroulés dans la convivialité. Le président, le représentant du gouvernement, Jeannot Aoussou Kouadio, a insisté sur la nécessité d'un climat de paix en Côte d'Ivoire pour un avenir prospère. Le Front populaire ivoirien, quant à lui, se dit déterminé pour des élections apaisées en 2015. En image, la présentation des voeux du nouvel an du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Belle ambiance ce matin au stade de la haute fréquence et en présence du président du conseil d'administration, Pascal Akabrou, l'occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan très encourageant, d'ailleurs, le directeur général, Amadou Bakayoko, qui nourrit de grandes perspectives pour la RTI en 2014. L'heure est également au bilan pour la Société des mines d'ITI. De 1998 à 2012, la SMI a mené plusieurs actions sociales en faveur des populations de la région du Tampi, dans l'ouest du pays. Ces actions sociales visent à améliorer les conditions de vie des riverains installés dans sa zone d'exploitation minière. 2 milliards de Français fera d'investissements sociaux en faveur des populations riveraines de la mine d'ITI. Une somme destinée à l'électrification, à la construction et à la réhabilitation d'écoles, de centres de santé, de logements de fonctionnaires pour 8 villages environnants de la mine d'or. Selon le directeur général de la Société des mines d'ITI, c'est la contribution de sa structure pour le développement de cette localité. Nous ne concevons pas qu'une société puisse se développer toute seule alors que la population environnementale ne profite pas des bénéfices de cette entreprise. C'est pour cela que nous avons décidé de donner une partie de nos revenus à ces entreprises de telle sorte que, en investissant pour améliorer leur niveau de vie, pour assurer l'épanouissement et faire en sorte que demain, ces entreprises puissent se prendre en charge. Des actions sociales appréciées des élus locaux. Les problèmes sont nombreux et la population attend beaucoup. La SMI a fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire également, la part de la SMI. Les populations de la mine d'ITI, défavorisées du fait des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire, sont donc dans l'attente de ce genre d'action. La Société des mines d'ITI entend renforcer sa politique de développement de proximité, répondant aux attentes des populations. En bref, le Nigeria, où au moins 15 personnes, dont 4 militaires, ont été tuées aujourd'hui dans des affrontements à la frontière camerounaise entre islamistes de la secte Boko Haram et l'armée nigériane, en dénombre également plusieurs blessés. La Centrafrique va bientôt connaître son nouveau président de transition. Selon le président de la commission loi du Conseil national de transition, il sera élu le 20 janvier prochain. Sur le terrain, 50 soldats rwandais renforcent les effectifs de la force africaine présente dans le pays. Sur l'aéroport de Kigali, un gros porteur militaire aux couleurs américaines attend d'embarquer au rythme de la fanfare le contingent rwandais à destination de Bangui. Le gouvernement américain est satisfait de collaborer avec le gouvernement rwandais et les forces de défense du Rwanda et de les assister dans cette mission de maintien de la paix en Centrafrique. Ces 850 soldats, rompus aux interventions extérieures, ont subi un entraînement spécifique pour la Centrafrique. Le but est de renforcer la force africaine de maintien de la paix, forte déjà de 4400 hommes venus de 6 pays. On fait cela 20 ans après le génocide contre les Tutsis, alors que la communauté internationale abandonnait les Rwandais. Les Rwandais sont déterminés à éviter que cela ne se reproduise. A Paris, plus d'un mois après le début de l'opération Sangaris, lors d'une vidéoconférence, le commandant de la force française s'est montré plutôt optimiste sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Bangui. La situation s'améliore avec une reprise réelle de la vie économique et je dirais de l'ensemble des Bangui-sois, enfin de retrouver le calme et le plaisir de vivre ensemble. Un optimisme que ne partage pas le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU qui estime que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un génocide. Dans la capitale, au moins 7 personnes ont été tuées par balle et à l'arme blanche la nuit dernière lors de plusieurs incidents. L'Ouganda confirme que ces soldats combattent aux côtés de l'armée du Soudan du Sud contre la rébellion. Un engagement qui complique en tout cas la médiation en cours pour trouver une solution après plus d'un mois de conflits meurtriers. Sur ces images amateurs, dont la date de tournage n'est pas spécifiée, un convoi de l'armée ougandaise entre sur le territoire sud-soudanais. C'est l'une des rares traces de la présence des soldats de l'Ouganda au Soudan du Sud, ravagés depuis un mois par des combats. Pour la première fois, Kampala reconnaît l'intervention de ses troupes aux côtés des forces loyales au président Salvaquir, aux prises avec le rebelle de Rick Machar. Maintenant, tout le monde sait que nos troupes sont engagées dans les opérations de combat, comme l'a révélé notre président depuis l'Angola. Nous opérons sur la base d'un accord bilatéral. Le parlement ougandais n'avait pas été consulté avant le déploiement des troupes au Soudan du Sud. Mais après plusieurs jours de tractations avec le gouvernement, les députés ont fini par donner leur accord formel. Et ils sont allés plus loin en autorisant un renforcement du contingent ougandais dans le pays voisin. C'est une bonne chose que notre demande d'autorisation ait été acceptée et que la présence de nos soldats ait été acceptée par le Parlement. Cela nous donnera plus de confort pendant les opérations sur le terrain. La sécurisation de la route commerciale entre Djuba et Kampala est l'une des missions principales des 1 200 soldats ougandais actuellement déployés au Soudan du Sud. L'armée prévoit d'y envoyer des renforts, des renforts qui pourraient probablement modifier le rapport de force sur le terrain. Abdelaziz Bouteflika se porte mieux. Le président algérien, 76 ans, est rentré aujourd'hui à Alger après avoir subi des examens médicaux à Paris. Un retour au pays juste à temps pour convoquer d'ici le 19 janvier prochain le corps électoral en vue de la tenue de l'élection présidentielle à la mi-avril. En Égypte, la présidence salue une forte participation au référendum. Selon le ministère égyptien de l'Intérieur, elle pourrait dépasser les 55%. Si les résultats officiels n'ont pas encore été transmis, le oui devrait en tout cas remporter une majorité écrasante d'après les résultats préliminaires. En Égypte, le oui serait donné gagnant au référendum. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Un quotidien gouvernemental affirme que le oui atteint 90% sans toutefois donner le chiffre de la participation. Si la nouvelle constitution est approuvée, ce serait un plébiscite pour le chef de l'armée, le général al-Sisi, qui a laissé entendre qu'il pourrait se laisser convaincre de se présenter à l'élection présidentielle. Au Yémen, 10 soldats et 12 insurgés ont été tués aujourd'hui dans des attaques lancées par des membres présumés de Al-Qaïda contre des positions de l'armée yéménite. Ouverture aujourd'hui à l'AE du procès par contumace de quatre membres du Hezbollah accusés de l'assassinat en 2005 de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. L'audience s'est ouverte quelques heures après qu'un attentat à la bombe ait fait trois morts dans un fief du Hezbollah proche de la frontière syrienne. Le procès des assassins de Rafik Hariri s'est ouvert jeudi à la haie en l'absence des cinq suspects, tous membres du Hezbollah. Neuf ans après l'attentat qui a coûté la vie au premier ministre libanais et à 22 autres personnes, le Hezbollah refuse toujours de livrer les accusés issus de ses rangs. Moustapha Badreddin et Salim Hayash, deux cadres du parti de Dieu, sont accusés d'avoir fait exploser les deux tonnes de TNT au passage de la voiture blindée de Rafik Hariri. Les autres suspects auraient enregistré une fausse vidéo pour revendiquer l'attentat au nom d'un groupe fictif. Les Libanais ont le droit à un procès, à entendre les preuves pour établir la vérité et ce malgré les efforts des accusés pour cacher les preuves de leur implication dans cette attaque. La vérité a laissé des traces. Les éléments de l'enquête sur la mort du père de Saad Hariri pointent vers la Syrie et l'Iran, deux pays qui ne supportaient pas l'émergence d'un leader sunnite indépendant dans le précaré libanais. Mais les vrais commanditaires ne seront pas jugés par le tribunal spécial des Nations Unies. Je ne pense pas que le tribunal de la haie, même s'il émette un verdict clair, ne va parvenir à stopper les assassinats politiques. Malheureusement, ces assassinats existent depuis des décennies au Liban et ils vont continuer car ce n'est pas facile d'obtenir du conseil de sécurité de l'ONU la création d'une cour à chaque fois qu'il y a un assassinat. Il est vrai que la guerre en Syrie a depuis largement éclipsé les assassinats de Rafik Hariri ou des journalistes Samir Kassir et Gebran Tweni. Jeudi, un attentat suicide a fait trois morts dans la ville d'Hermel, un bastion du Hezbollah proche de la frontière syrienne. La guerre entre partisans et adversaires du régime syrien se poursuit au Liban. Le Vatican rejette les accusations d'entrave à la justice dans les différentes affaires de pédophilie. Le Saint-Siège argue que ses membres restent soumis aux législations des États dans lesquels ils vivent et opèrent. Le Vatican doit faire plus en matière de lutte contre la pédophilie. C'est en substance ce que lui a demandé le comité de l'ONU pour les droits de l'enfant à Genève. Le Saint-Siège était convoqué ce jeudi pour s'expliquer sur la pédophilie dans l'église catholique. Un scandale énorme qu'il est accusé d'avoir longtemps cherché à étouffer. Le comité l'a sommé de détailler les mesures prises pour lutter contre ces abus sexuels. Pour terminer, rappelons que les fonctionnaires du Côte d'Ivoire vont percevoir leur nouveau salaire à partir de fin janvier 2014. La mesure concerne plus de 100 000 agents. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Niamir Conant, au cours d'une conférence de presse. Et voilà, c'est la fin de ce point complet de l'actualité. On se retrouve demain, 19h30. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada